Voilà, elle n'a pas d'emploi, c'est une non-marche, c'est quelque chose de... Et puis il y a toute cette culpabilité, qu'est-ce que j'ai fait, comment je suis mauvaise pour mériter ça. La culpabilité d'ailleurs qu'on a repérée dans la pièce de... De Marc, de Marc, du roman de Jean Tellet, ça revient sans arrêt à cette culpabilité-là. Voilà, je ne suis pas bonne, je suis... Et nous, on est de ce côté-là, autant de temps qu'il faut à cette femme-là pour porter plainte, on lui assure qu'on sera à ses côtés, on va au commissariat, parce qu'on sait aussi avec elle qu'une fois au commissariat, c'est pas facile non plus. Cette femme est traitée de folle, d'hystérique, etc. Parce qu'elle pleure, elle crie, parce qu'elle se trouve souvent en face d'un homme qui lui pose des questions abruptes, auxquelles il ne veut pas répondre. Enfin, on sait aussi combien les accueils pour ces femmes-là dans les commissariats ne sont pas adaptés. Alors, sur Fontenay, il existe un groupe qui s'est mis en place sur les violences conjugales avec les travailleurs sociaux et les associations qui réfléchissent à toutes ces questions, qui essayent de conscientiser aussi les différents acteurs que rencontrent les femmes au cours de leur démarche, les policiers, on travaille avec le commissariat, la justice, etc. Une autre action que nous avons sur Fontenay concernant les violences, c'est une violence très spécifique et qu'on n'imagine pas existait en France, ça concerne l'excision. On a mis, avec la ville de Fontenay, la délégation des droits des femmes, on a commencé à travailler sur la prévention de l'excision. Parce que ça arrive à des petites françaises, ici, à Fontenay, d'être excisées chaque année. Ça ne se passe plus ici, mais ça se passe au pays. Et là aussi, tout le monde est dans les nuances de la loi. On s'entendait dire, encore il y a quelque temps, « Ah, mais ça, c'est une coutume, on n'y touche pas, ça ne l'en garde pas, etc. » Et notre premier travail avec la ville de Fontenay a été d'aller au-devant des personnels de la petite enfance, dans les grèches, les pays, les centres de santé, pour alerter ces personnels-là sur le danger que courraient les petits-enfants. Voilà, et on a fait cette action pendant toute la... En février, la semaine du 6 février, quand j'ai l'émission ici. Voilà, ça fait partie de ce qu'on fait. Et bien entendu, c'est un solidaire. C'est partie de tous les collectifs qui agissent par rapport aux droits et qui poussent à légiférer toutes les droits par rapport aux violences. D'accord, merci. Je voudrais juste revenir sur la question « Pourquoi est-ce qu'elle ne part pas ? » C'est une faiblesse question où il y a effectivement énormément de raisons de ne pas partir, mais la première serait parce que peut-être que ça ne serait pas à elle de partir. Déjà, en premier. Donc, on va passer aux lois de la gravité. Donc, que vous pouvez voir en ce moment à Sontenay en adaptation théâtrale par Marc Brunet. Mais d'abord, je vais donner la parole à l'auteur du roman Jean Tenet qui avait déjà parlé des sujets de l'événement de cette femme avant celui-là. Pour voir un petit peu qu'est-ce qui vous a poussé à l'écran là-dessus et pourquoi je vais dire la gravité de l'événement ? En fait, si j'ai parlé dans deux livres de violences faites aux femmes, ça n'a jamais été mon idée. La première fois, c'est d'une cousine, une cousine germaine. C'est-à-dire que son père est un des frères de ma mère qui un jour, quand je travaillais à la télé, a déboulé et a voulu me raconter sa vie et c'était Darling. Et quand ça a été adapté au cinéma par Christine Carrière avec Marina Foy, c'était Marc qui jouait justement le père de Darling, donc mon oncle. Et puis, pour le deuxième livre, Les lois de la gravité, ça n'a pas non plus été une de mes idées. J'avais un copain lieutenant-poliste qui un lundi m'appelle en me disant « Putain, samedi dernier, j'étais de permanence au commissariat, il m'est arrivé une histoire. Il me dit « Il faut que je te raconte ça. » Il m'a raconté ça. « Putain, moi je lui ai dit « Attends, c'est un roman. » Et j'avais fait un roman. Ce qui fait que les deux fois, moi ça n'a pas été un acte militaire. Et ce qui est un hasard de la vie, c'est que les deux fois, Marc se retrouve à cette histoire-là. Et en tout cas, pour ce qui est des lois de la gravité, cette histoire est tellement folle qu'on peut croire qu'elle est inventée. Alors que c'est une histoire vraie. C'est vraiment une histoire vraie. Alors, en très gros, ce copain, un lieutenant de police, que dans le roman j'ai appelé Pontoise, mais évidemment, il changeait les mots et tout. Mais donc, il avait une semaine épouvantable où il y avait eu des... Alors, Dimash, un lato, une semaine vraiment, il était usé par sa semaine. Et le samedi soir, il était de permanence au commissariat. Et il se disait, putain, pourvu qu'il se fasse rien à ce soir. Et à 9h du soir, arrive une femme qui demande à parler à un lieutenant de police. La femme rentre dans le bureau et le flic lui dit, bonjour madame, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Et elle répond, je voudrais que vous m'arrêtiez. Ah, que je vous arrête, mais pourquoi ? J'ai tué mon mari. Oh, putain, vous m'arrêtez, votre mari, je suis de permanence en plus. Et où est le corps enterré ? Déjà, il dit, non, mais c'est parce qu'en fait, j'ai tué mon mari il y a longtemps. Ah bon, mais il n'y a pas eu une enquête ? La police n'a pas fait une enquête à l'époque ? Si, mais elle a conclu un suicide. En fait, ce n'est pas moi, c'est moi qui époussais mon mari du 8e étage. Et là, à la fin, le flic a l'entraîné, comment était ce mari ? Et puis, évidemment, on tombe sur le cliché total, le mari alcoolique, violent, qui foutait sur la gueule tout le temps, qui faisait sans arrêt des tentatives de suicide et tout. Et puis, en tout cas, surtout, cette femme est arrivée au commissariat au dernier moment, c'est-à-dire au bout de 10 ans. C'est-à-dire que, passé minuit, elle ne pouvait plus être arrêtée parce qu'il y avait prescription. Et elle arrive à 9h du soir et elle veut être arrêtée. Et bon, comme un flic voyant ça, au bout d'un moment, il fait un truc complètement illégal pour le commandant de fil. Il dit, mais après tout, votre mari, c'était un gros con. Elle dit, bon, alors évidemment qu'on ne doit pas faire la justice soi-même, sinon c'est bordel. Mais après tout, ils ne vont qu'à qui ? Votre mari, il faut à vous, il faut à moi, à tout. Et tout ce qui fait toute la pièce, et tout le roman d'abord et toute la pièce, c'est une lutte face à face entre une coupable qui veut absolument être arrêtée et un flic qui ne veut absolument pas arrêter la couture. Et donc tout le suspect, c'est de savoir, est-ce qu'il va l'arrêter ou pas ? Et moi, j'avais trouvé cette histoire formidable parce que et le flic et la coupable, si on peut l'appeler coupable, étaient deux personnes dignes et tout, et qui s'affrontent, et il n'y a pas un méchant et un gentil. Ça, j'avais trouvé ça super. En ce qui concerne Darling, ça, ça a été incroyable. Moi, c'était à l'époque où je travaillais à Canal+, et puis j'en avais un peu marre de travailler à la télé. Je trouvais ça très intéressant, en fait. Et je disais à tous mes potes, si un jour j'ai une bonne idée de roman, j'arrête la télé. Et un lundi matin, j'étais à mon bureau, j'avais pied sur le bureau et tout, le téléphone sonne, ça venait de l'accueil, et on me dit, alors voilà, bien d'arriver, ça doit être une fermière. Une grosse fermière qui vient d'arriver, et elle ne veut pas partir d'ici avant d'avoir raconté sa vie pour qu'on fasse un livre. Alors, tu lui dis ce que tu veux faire, soit tu descends la voie, soit on appelle la sécu parce qu'elle fout la honte dans le haut de Canal. Moi, je me dis, une grosse fermière qui fout la honte dans le haut de Canal, ça donne envie. Donc, je descends, je passe le portillon, et je vois... Et alors, c'était une image incroyable, elle était effectivement très grosse, il lui manquait plein dedans, elle avait été un billet, mais c'était kitschou, c'était incroyable, un petit bottillon en mouton retourné, un manteau avec des aides-vesses, et elle a porté un panier avec des pommes et des oeufs, elle me fonce dessus, elle me prend dans ses bras, elle me fait, « Jalot ! » Et je lui dis, « Mais putain, c'est qui cette dame ? » Et là, elle dit, « Tu ne te rappelles pas ? Je suis la fille de ma chine, tout ça, tu as mon oncle et tout ? » Et là,